Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Si on veut cultiver des cerisiers en ville, c'est tout à fait possible puisqu'il faut savoir que dans les cerisiers du Japon, il existe toutes les formes et toutes les tailles. On va de 1,50 m pour les plus petits jusqu'à 10 à 12 m pour les plus grands. Il y a des porcs pleureurs, comme on peut voir, avec des porcs très serrés qui retombent et qui ne dépassent pas les 3 m par 3 m adultes. Donc c'est tout à fait plaçable dans un petit jardin. Et tous les incisas sont en général entre 1,50 m et 3, 4 m, grand maximum adultes. Leur intérêt en plus, c'est les couleurs d'automne qu'on oublie bien souvent, qui sont oranges et rouges, donc qui augmentent l'attrait dans le jardin. Et puis il y a des petites cerises aussi en été qui sont comestibles, mais un peu amères pour nous, mais que les oiseaux adorent vraiment. Et c'est assez décoratif aussi en été. On peut tout à fait les mettre dans des mixtes. En plus, bien souvent, ils sont mélifères. En tout cas, les abeilles adorent ceux qui sont parfumés et viennent directement sur les premières floraisons, par exemple, de Soma yoshino. Et pour répondre à la question sur les bacs, bien entendu, les incisas sont les seuls arbres qui ont des racines qui sont adaptées à la culture en bac. Donc par exemple, le fameux prunus kojonomai, qu'on voit maintenant de plus en plus avec les branches tortueuses, qui est très graphique, lui est parfaitement adapté à la culture en peau. Les cerisiers du Japon n'aiment pas avoir de l'eau sous leurs racines. Au contraire, il vaut mieux drainer effectivement à la plantation. Ils préfèrent un sol plutôt drainant qu'un sol qui retient l'eau. Toutefois, il faut veiller quand même à l'arrosage en été, puisque contrairement au Japon, nous avons des étés secs et chauds, alors qu'au Japon, l'été est chaud et humide, et les cerisiers ont tendance à refaire des pousses en été. Donc il faut quand même surveiller l'arrosage quand on met en peau l'été pour ne pas qu'il manque d'eau tout de même.